Tous mes potes qui roulent avec des plus de 100 chevaux se moquent un petit peu de moi. La réflexion que je prends souvent dans les dents, c'est de toute façon, il y a plus cher en accessoires que le prix d'origine de la moto. Je fais peut-être, mais moi, c'est comme ça que je conçois ma moto et c'est comme ça qu'elle me plaît. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous explique, lui, c'est Hervé. Vous l'avez déjà vu dans ma bande de potes, son surnom, c'est le Galérien et ça fait plus de 40 ans qu'on est amis. Alors, bien sûr, ça ne nous rajeunit pas, mais vous vous en doutez, on a pas mal bourlingué ensemble pendant toutes ces années. Et Hervé, des motos, il en a eu plusieurs dans sa vie. Mais quand il a fait l'acquisition de son Interceptor il y a quelques mois, je peux vous dire qu'il était vraiment très, très heureux. Cette moto, ça a été un coup de cœur lorsqu'elle est sortie. Alors, un coup de cœur sur le net, un coup de cœur dans les magazines, dans la presse. Ensuite, ça a été un coup de cœur confirmé lorsque j'ai pu la voir au salon de la moto et que j'ai pu monter dessus. Et j'ai dit, wow, cette bécane, c'est la plus belle néo-rétro que je connaisse. Alors, pourquoi ? Moi, je suis amoureux des formes simples, pas non plus de la super technologie. J'adore ce moteur, moteur refroidi par air avec des ailettes, fabuleux, un petit radiateur d'huile devant. C'est vraiment une gueule d'ancienne, une vraie gueule d'ancienne, un vrai beau réservoir rondouillard. Et j'ai dit, cette moto, si j'avais une moto achetée, je n'en avais plus à l'époque, c'est cette moto que je prendrais. Et oui, regardez, il faut dire qu'elle était vraiment très belle, cette bécane, dans sa robe orange crush. Mais quand Hervé m'a dit qu'il voulait lui apporter quelques modifications, et bien, connaissant le bonhomme, j'ai très vite compris qu'il allait en faire un modèle unique. Et vous allez voir, je ne me suis pas trompé. Je me suis lancé tranquillement, progressivement, dans mes transformations, pour en faire une moto vraiment à mon goût. Donc, principalement, c'est ce réservoir vert-olive qui rappelle les motos militaires de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a quand même un petit clin d'œil à Royal Enfield, qui même larguait en vol, sous parachute, des motos pour les soldats. Les Harley Davidson, avec ici le rappel de l'étoile américaine, mais pour le coup, c'est le RE de Royal Enfield. Et puis ensuite, j'ai rajouté des éléments de modernité, un guidon plutôt bas, au lieu du guidon haut d'origine, des rétroviseurs d'embout de guidon, des freins avec des poignées réglables en distance. Voilà, elle est accessoirisée à mon goût. Les parcs à terre, parce que je trouve que c'est sympa. Et puis, si je prends une gamelle, le parc à terre fera son job. Et puis ensuite, le deuxième coup de cœur, c'est quand je roule avec. Parce que ce moteur, alors je ne vais pas me mettre à la place des grands testeurs qu'on trouve sur YouTube, elle a été essayée des dizaines et des dizaines de fois, il y a des gens qui feront ça mieux que moi. Mais mon avis perso de pilote, c'est l'homogénéité de ce moteur sur son couple, sur sa puissance. Elle reprend, je trouve, relativement bas. Sa boîte de vitesse qui est souple, avec peut-être de temps en temps un faux point mort. Et c'est rare que je ne trouve pas le point mort. Bref, je trouve que c'est une bonne moto. Allez, rien de mieux qu'un peu de roulage pour découvrir une moto. Et vous le voyez, le galérien, il nous avait dégoté des petites routes magnifiques pour faire les images de cet essai. Des courbes, des lignes droites, du relief et un paysage de toute beauté. Bref, on a pris un maximum de plaisir et c'était juste le bonheur au cœur du Jura. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es au guidon de cette moto sur des routes comme celle qu'on a empruntées, Hervé ? Comme plein de motards, c'est vraiment... Alors ici, dans le Jura, et puis là, il n'y a pas un chat, on a une sensation de liberté. Là, on a fini la semaine de boulot, les vacances, c'est derrière nous, et bien là, dans ma tête, on est des oiseaux, quoi. Sur ces petites routes du Jura, entourées de sapins, de petits villages franc-comptois, on est libres, on est des gens libres, c'est fabuleux. Tu parles du moteur, il faut l'utiliser comment ce moteur, à ton avis ? Sur le couple. C'est vraiment un moteur que moi, je ne vais pas chercher dans ces derniers retranchements, en me rapprochant de la zone rouge. Je travaille au couple avec une boîte de vitesse qui est super agréable, qui passe toute seule et qui n'a pas de point dur. Bon, maintenant qu'on connaît les qualités dynamiques de cette moto, on va s'intéresser à tout le reste, et notamment aux autres modifications qu'a fait Hervé. Et là, les amis, il y a eu du boulot, et du beau boulot. La partie-ci, qu'elle n'avait pas du tout vis l'ard, et le châssis qui a été fait par Harris Performance en Angleterre, je le trouve très sain. Vraiment, c'est une moto qui est facile, et qui est légère de l'avant, et qui s'emmène très très bien sur les petites routes. Les reproches qui étaient faits par les spécialistes, les journalistes spécialistes, c'était une fourche à l'avant qui n'était pas qualitative. Donc, j'ai fait une modif, j'ai mis des ressorts de chez YSS, pour ne pas les citer, avec une modification d'huile. Certains ne font que la modification d'huile. Bon, vu la différence de coût, et qu'on a démonté la fourche, j'ai remplacé les ressorts, tout nettoyé, et remis une huile plus qualitative. La différence est flagrante. Tout de suite, le guidonnage au-delà de 120, il n'y est plus. Parce que la moto, elle avait tendance, avec la fourche et l'huile d'origine, à 120, on avait tendance à rendre la main, et puis dès que c'était en courbe, il y avait quand même un léger guidonnage qui se produisait. Ensuite, des amortisseurs français derrière de chez Shock Factory. Alors là, Cocorico, belle boîte française. C'est fait, si je ne dis pas trop de bêtises, du côté du département de l'Isère, même si je crois que l'actionnaire principal est anglais. Et surtout, les amortisseurs d'origine, je les trouvais particulièrement laids, laids avec leurs fausses bonbonnes de gaz. Donc voilà, des full black de chez Shock Factory, réglés pour mon poids, et en mode solo, puisque je n'ai pas mis un équipement qui permet d'être à deux dessus. Justement, on va parler de la selle et tout l'arrière de la partie cycle. Alors, c'est un kit, c'est un kit qui vient, écoute, il y a une belle étiquette ici, c'est un kit qui vient de chez Bonvent, et quand je l'ai découvert sur le net, alors il n'est pas forcément donné, je ne l'ai pas pris tout de suite, mais j'ai dit, ça, je vais y regarder. Et quand j'ai vu sur le net les motos qu'il présentait avec mon réservoir vert-olive, couleur un peu kaki, je trouvais que ça faisait vraiment une moto de la Seconde Guerre mondiale. Et je disais, là, je commence à rentrer dans mon projet. Donc, voilà, le kit, il est composé de la selle, je leur fais un peu de pub, de la selle, de ce porte-paquet, et on est obligé de changer le garde-boue arrière parce que le garde-boue arrière, il dépasse légèrement du cadre arrière et du coup, on ne peut pas poser le porte-paquet. Donc, il faut prendre le garde-boue arrière. Alors, quitte à continuer dans le démonstratif, c'est des produits, par contre, ce n'est pas donné en tarif, mais c'est très qualitatif. C'est d'excellents produits de très bonne facture. De toute façon, on peut leur faire de la pub, ils ne nous donnent pas d'argent, c'est juste qu'on en parle, parce que ça te plaît, mais si on en pensait du mal, on le dirait. Oui, oui, alors, dans le moins positif, regarde, il y a un loup qui arrive, qui vient nous observer, mais ça va, il bat de la queue. Ah oui, donc c'est bon, il a l'air cool. Je trouve qu'il a les poils un peu hérissés sur le dos. Non seulement ça, mais surtout, il n'y a pas de maître autour. C'est vrai qu'il ressemble à un loup. Ça va, toi ? Vas-y, va manger, mon pote. C'est moi que tu veux mordre ? Non. T'es sympa ? Je ne mets pas la main. Voilà, un reportage interrompu par l'arrivée intempestive d'un loup. Il est croisé avec un loup. Et surtout, on cherche son maître. Pour l'instant, on ne le voit pas. Pourvu qu'il ne ramène pas la meute. Voilà, pourvu qu'il ne ramène pas la meute. En tout cas, il n'y a toujours personne. Et il n'a pas de collier non plus. On reste serein, mon galérien, et on continue. On est sur son territoire. On est sur son territoire, oui. Impressionnant. Très beau chien, en tout cas. Ah oui, il est massif. Oui, il est massif. Oui, Hervé, donc, réussite, ça ? Réussite, un petit peu de temps, quand même, à passer pour adapter, parce qu'il faut reconnecter les feux. Je voulais absolument garder mon bloc feu derrière avec mes petits clignots que j'avais changés pour quelque chose qui d'origine est un petit peu plus massif. Donc, voilà, il faut se faire un petit peu flic pour recabler tous les fils derrière. J'ai encore de la petite bricole à faire, mais qui est plus de l'ordre de la finition que d'un non-fonctionnement. Donc, moi, je suis très content de l'homogénéité de ce que j'ai fait. Et quand je vois ma bécane, que j'enlève la bâche quand elle est dans le garage, je suis heureux de monter dessus parce que c'est ma bécane. Et je l'aime comme ça. Quoi d'autre à dire, Hervé, sur cette moto qu'on n'a pas évoquée ? Les échappements. Donc, écoute, pareil, je vais me faire le porte-parole de ce qui a été dit de maintes et maintes fois sur le net. Les échappements d'origine qui sont très, très lourds puisque je crois que grosso merdo, on gagne plus de 10 kilos en changeant les échappements. J'ai mis des échappements homologués et qui ont un son très feutré quand on n'est pas dans les tours. Donc, très agréable pour traverser des villages et ne pas créer trop de nuisances et se faire discret. Et dès qu'on monte un petit peu dans les tours, ils ont un son rock qui est plutôt vachement sympa et jouissif. Est-ce que tu peux nous la démarrer, Hervé ? Le freinage, Hervé ? Ce n'est pas un point faible parce que ce n'est pas une moto de compétition. Ça freine. Alors, le freinage, il y a deux points. Les freins d'origine, bon, à l'arrière, c'est un bon ralentisseur. Ça mériterait quelque chose d'un petit peu plus pichu. Et l'avant, il fait très bien le job. Par contre, le meilleur frein qu'on a quand on fait une conduite d'anticipation, c'est le frein moteur. Et là, tous les gars qui roulent avec ce bicylindre disent, tu coupes les gaz, tu descends un rapport et ta moto, déjà, elle perd très, très vite en vitesse. C'est un très bon frein moteur, ce qui est très agréable à la conduite. Bon, ben là, on commence à avoir une idée précise de ce qu'est la moto d'Hervé. Une bécane unique, ludique, confortable, saine, bien équilibrée et homogène. Et en fait, le Galerien, mine de rien, c'est quand même un super essayeur parce qu'il nous a donné un maximum de détails sur cette moto, complètement hors normes. et c'était vraiment cool. Voilà, donc, un grand merci à lui. Et maintenant, je lui laisse le mot de la fin. Au risque de me répéter, c'est une bécane très homogène pour moins de 50 chevaux. Un rapport qualité-prix, ben, on n'en parle même pas. Si elle a eu ce tel succès, c'est aussi parce que financièrement, c'était accessible. Personnellement, je n'ai eu aucun souci technique ou panne avec. Donc, voilà. Et bon, tu le sais, je suis un tout petit peu mécano, mécano du dimanche, mais il y a plein de choses que j'apprécie de faire par moi-même. Et donc, je fais tout l'entretien moi-même qui va du réglage du cliquetis, réglage des culbus jusqu'à la simple vidange. C'est une moto que je vais garder très longtemps parce qu'il n'y a pas une grosse immobilisation financière. C'est un coup de cœur. Et puis ensuite, pour faire les quelques milliers de kilomètres que je fais pour tourner localement, c'est fabuleux. Ça me convient très, très bien. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cet essai de la superbe Interceptor d'Hervé le Galérien. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à ma bande de potes. Prenez soin de vous et de vos proches. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous avez deux petites secondes pour le faire, et bien ça me fera très plaisir. Et puis, avant de se quitter, je voudrais juste vous dire quelques mots sur le site où ont été tournées ces images. C'est un endroit magnifique au milieu d'une prairie entourée par une forêt immense. Et ce lieu, et bien il a été très important durant la Seconde Guerre mondiale parce que les résistants des maquis de l'Inde et du Jura y ont trouvé refuge. Et ils ont pu bénéficier ici de l'aide des alliés qui leur ont parachuté des armes et des munitions en 1944. Et aujourd'hui, et bien il y a cette pyramide de 7 mètres de haut qui est surmontée par une croix de Lorraine et elle est là pour rendre hommage à ces hommes et à ces femmes qui se sont opposés à l'occupant allemand. Il y a aussi des tombes avec les cendres de certains maquisards et aussi d'officiers alliés. Voilà. Donc on s'est retrouvé tout seul ou presque avec Hervé sur ce site et on a passé un moment très fort émotionnellement bien sûr. C'était la fin de la journée avec une lumière magnifique et vraiment, je tenais à rendre hommage au courage de tous les maquisards partout en France qui ont défendu notre liberté. Merci.